Bonjour M. Bled Pascal Lobo, président du NPR Nouveau Parti pour le Rassemblement. Vous êtes aujourd'hui à la haie, précisément devant la Cour pénale internationale. Nous sommes ce jour au huitième jour de l'audience de confirmation ou d'information des chaises contre le président Gbagbo. Et pendant cette audience, le président Gbagbo aura la parole cet après-midi. Que pensez-vous de cette journée ? Je pense que, comme d'habitude, cette journée est une journée historique. Nous nous voudrions savoir comment ce procès que nous qualifions toujours de procès de la honte va se terminer. Aujourd'hui, le président Gbagbo prendra la parole pour éclairer tout le monde entier. Donc c'est un grand mythique, le président. Vous savez, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, et avec tout ce que vous savez sur ces audiences, la vérité est sortie. Toute l'Europe qui considérait le président Gbagbo comme un dictateur a aujourd'hui compris ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, les gens ont compris que les vrais criminels sont au pouvoir dans notre pays. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Vous savez que le NPR, le nouveau parti pour le rassemblement Ex-Compassie, a été l'illiciateur des grandes manifestations devant la Cour pénale internationale depuis 2008. Nous réclamions justice pour tous. Et, voyez-moi, quelques sols issus de ce procès, nous allons continuer à occuper de façon active la Cour pénale internationale pour que tous ceux qui ont commis des crimes contre les Ivoiriens répondent de l'exact. Pensez-vous que ces huit jours de plaidoiries des avocats de la défense peuvent susciter de l'espoir quant à la libération du président Gbagbo ? Il ne s'agit pas d'espoir puisque tous les chefs d'accusation ont été démontés pièce par pièce par la défense. Donc, il n'y a rien à faire d'autre. La Côte d'Ivoire sera libérée par la libération du président Gbagbo. Parce que j'ai vraiment honte de cette maison qui exploite, qui achète des images, qui prend des images au Kenya pour inculper le digne fils de la Côte d'Ivoire. Celui que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, comme celui qui a donné sa vie pour le multipartiste dans notre pays, nous ne trouvons pas ça normal. Je ne suis pas un protégo. Non, je ne suis pas un protégo. Je suis un président des partis politiques qui considère qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo a fait l'action démocratique parce que dans le conflit qu'il a opposé à Votra, il a été celui qui a demandé le recontage des voix. La seule voix démocratique quand il s'agit d'un conflit post-électoral. Nous l'avons vu aux Etats-Unis, nous l'avons vu en Haïti et nous l'avons vu à l'UMP. Il fallait reconter le voix au lieu d'appeler à la guerre. C'est Soro qui a demandé qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Il est donc responsable directe de tous les morts, de tous les griffes. Peut-on penser que les avocats de Bago ont tout dit mais que lui-même aujourd'hui n'y aurait pas grand chose à dire ? Bon, ça c'est entre Bago. Nous, nous suivons de près les images de l'audience. Tout à l'heure, je serai dans la salle d'audience et le président Bago va dire sa part de vérité sur cette crise sur laquelle il a coulé beaucoup de saliviers, beaucoup d'encre. Vous comprenez qu'en Côte d'Ivoire, les gens ont fait du tabage par bon dictateur à la CPI, même la France. Oh, honte ! Ils empêchent les Ivoiriens à travers la télévision ivoirienne de découvrir la vérité. On devait permettre à chaque Ivoirien de suivre ce procès pour que la vérité soit sûre de tous. Mais c'est la honte. C'est la honte. Même la France a honte de ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire. Elle a aujourd'hui le devoir de réparer l'acte ignoble et historique qu'elle a posé en Côte d'Ivoire. Le 19 février dernier, jour d'ouverture des audiences de confirmation de déformation des charges, les Ivoiriens étaient présents, mobilisés. Ils sont encore là aujourd'hui, mobilisés, pour attendre leur président parler. Que pensez-vous de cette mobilisation des Ivoiriens ? Mais c'est depuis 2008, le COPASI. Nous sommes là. Mais vous savez aussi que c'est depuis le transferment du président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens continuent d'être là. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quel que soit l'issue de ce procès, nous continuerons d'occuper cette maison de la honte. Cette maison où les procureurs produisent du faux, du faux et il y a des faux. Nous allons continuer à dénoncer cette maison parce qu'elle est injuste. Elle ne dit pas la justice, elle ne dit pas le droit. Nous allons commencer et continuer à occuper. Vous avez vu le monde qui a commencé à venir. Il n'est que 10h à ma montre, 10h30 à ma montre. Mais les gens continuent de venir. Et tout à l'heure, il aura tout ce grand monde pour continuer à apporter son soutien. Ce n'est pas parce que c'est Gbagbo, mais parce que c'est celui qui a raison dans la crise. Si Gbagbo n'est pas libéré, on fait quoi ? Que feront les Ivoiriens précisément ? Non, nous n'allons pas prendre les armes comme les autres. Nous allons continuer à manifester de façon démocratique. Comme Gbagbo l'a appris aux Ivoiriens depuis 30 ans sans prendre les armes. Nous allons continuer à manifester pour que la voix de ceux qui ont raison, de ceux qui défendent le droit, puisse être attendue. Aujourd'hui, vous pouvez le constater, les Européens, les Ivoiriens et même la police hollandaise, c'est aujourd'hui, après ces six jours d'audience, c'est aujourd'hui pourquoi nous sommes dans la ville. Ils me disent tout à l'heure, je sais que j'étais tout à l'heure avec la police, pour discuter comment nous devons installer les grands géants, et comment les Ivoiriens doivent rentrer dans la salle. Ils nous ont dit, nous savons désormais, vous avez raison d'être dans la rue, parce que le président Gbagbo a raison. Merci Bess-Pascal Lebeau, merci. Merci.